... Merci beaucoup de nous donner cette opportunité-là. Nous allons certainement ramasser parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Des choses très très riches, des choses qui sont utiles à la vie et au développement de nos différents pays. Non seulement des pays africains, mais des pays de tout le monde. Parce que l'Europe est là, les Etats-Unis sont là, l'Asie est là également et l'Amérique latine, même l'Amérique latine est là. Je pense que c'était une excellente idée pour le Sénégal de créer ce leadership. Parce que c'est un leadership qui a été construit. Et dans celle du troisième forum, tout le monde l'a dit, et on a toujours gagné année après année en maturité et en manière de travailler. Le forum de cette année a un très bon point par rapport à l'organisation, par rapport au fond des débats également. Et par rapport à la méthodologie aussi de partage des idées et des expériences. Alors ce que moi je retiens le plus de la journée d'hier par exemple. La journée d'hier a été très riche en sociétés, phénomènes de sociétés. Comment le terrorisme, comment le djihadisme est en train de pénétrer la plupart de nos régions géographiques. Et comment le djihadisme est en train de changer la mentalité de nos jeunes, de nos femmes. Y compris de nos femmes, puisque vous avez vu que des femmes sont présentes de plus en plus. Pas seulement juste pour exécuter une tâche de reproduction. Parce que quand les djihadistes les prenaient auparavant, c'était juste pour les mettre enceintes. Et avoir des gosses qu'ils récupèrent et qu'ils élèvent eux-mêmes avec leurs propres idées. Maintenant les femmes participent même à la planification et à l'action du terrorisme ou du djihadisme. Donc les choses ont évolué, les choses se sont élargies. Et un pays comme le nôtre qui est sain et sauf, qui est sauf je veux dire plus exactement. Peut-être pas sain mais sauf pour l'instant. Parce qu'entouré de ces foyers de tensions, où ces crises se passent, est un pays qui est en alerte. Qui doit être en alerte permanente. Et les autorités l'ont montré hier. Je pense que nous sommes un pays musulman. La distinction entre les musulmans et ceux qui perpétuent ces types d'actions est nécessaire. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on argumente de manière raisonnable. Que les gens puissent comprendre de quoi on parle. Qu'on ne se fâche pas. Mais qu'on se dise la réalité. Et que tout le monde prenne stock de ces échanges-là. C'était cela hier. Aujourd'hui, c'est les armes, les forces de sécurité et de défense, globalement. Comment on peut faire pour que toutes nos forces de sécurité et de défense acceptent l'idée de se réformer. De se réformer de l'intérieur. D'abord, par la présence des ressources humaines. Moi, je défends souvent la présence des femmes. Je ne parle pas de genre. Mais je parle de la présence des femmes qui sont capables d'être formées. De gagner des galons. En santé militaire, par exemple. Nous avons des colonels. Je pense que nous aurons bientôt des générales. qui ont fait leurs armes au même titre que les hommes. Donc, je ne supporte pas et je ne conçois pas que l'on puisse se marrer dès qu'on parle de femmes dans ce groupe de forces. Ce sont des producteurs, des productrices d'expertise qui sont là et qui peuvent contribuer à la solution. à la réponse que nous devons donner à ces problèmes de paix et de sécurité. Donc, moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est la nécessité de réformer nos armées au plan structurel, au plan opérationnel. Et dans la structuration, dans la restructuration des forces armées, que l'on tienne compte des capacités des femmes à changer la donne, à créer de la sécurité humaine. Que la sécurité physique, qui a jusqu'à présent été l'apanage des hommes, mais également la sécurité vue au plan du combat ou de la guerre, parce qu'il s'agissait de défendre l'État, que la sécurité soit comprise comme quelque chose qui amène la paix et le bien-être et la sécurité à l'intérieur des communautés. Donc, que l'on fasse tout ce travail-là, sans tenir compte de l'apport de la communauté, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, dans le design des réponses que l'on donne à ce type de défis et d'enjeux, c'est une erreur, je trouve que c'est une erreur, et ce serait une perte de temps. Alors, on a eu un très bon dialogue avec non seulement les chefs d'État-major des armées, de certains pays amis qui sont là, mais également avec Africom, avec la Mauritanie, avec le GSAL, avec les chercheurs, pour que l'on voit comment, à partir du forum de Dakar, on peut mettre en place une perspective qui prenne en compte les capacités des femmes et des hommes dans la réponse à construire contre le djihadisme. Le général Gay a parlé de ce qu'on a pu détecter, non seulement en Libye, mais en Syrie, en Afghanistan, et ils y vont pour être formés, pour être davantage impliqués dans le système. Et l'avantage, le désavantage, le risque, c'est qu'ils reviennent et ils sont capables de changer la donne chez nos jeunes. Mais je pense qu'au-delà de cet aspect de la migration, il faut qu'on trouve un programme pour contre-caresser cela, il faut qu'on le comprenne et il faut qu'on aille au-devant, qu'on prévienne ce type de comportement. Mais parmi les jeunes qui quittent parce qu'ils disent qu'il n'y a rien ici, rien ne se développe, ils n'ont pas de possibilité d'emploi, la donne de l'emploi et l'État à prendre en compte. Mais je veux dire que même parmi ceux-là, les djihadistes recrutent et leur disent, vous allez à l'étranger pour chercher de quoi donner à vos familles. Mais on vous donne cela, l'équivalent de cela, sinon plus que cela, et vous venez avec nous. Et il y en a qui font le pas. Donc la migration est encore là et je comprends pourquoi le chef de l'État donne énormément d'importance à non seulement la compréhension de comment gérer la migration, mais donne énormément d'importance aux enjeux et défis sécuritaires liés à la migration. On a eu une première conférence il y a un mois ici, avec l'Institut africain de gouvernance, et le président Koufour était là, le président Macky Sall l'a ouvert. Mais je veux dire que la problématique est là. La construction des réponses nous incombe, l'endogénéité de la réponse, elle nous incombe également, parce que si c'est une réponse exportée, on n'aura rien de périm. Voilà ce que je voulais dire, en félicitant encore le CHED. Le CHED a été très, très bien inspiré. Les comités scientifiques et le comité des sages ont travaillé régulièrement, et je pense qu'il va sortir de Dakar quelque chose. Nous allons écouter les chefs d'État, le panel, on verra ce qu'il va en sortir. Mais tant qu'on ne prendra pas les choses à bout de bras, et que nous investissions dans la réponse à donner, que ce soit pour la migration, comme pour la sécurité et pour la paix, et bien l'Afrique sera toujours à la traîne encore. Merci. Voilà, merci. Merci.